Bonjour à tous, alors le CAC 40 gagne 0,15% actuellement alors que la séance sera animée sans doute dans l'après-midi avec beaucoup beaucoup de sassisiques aux Etats-Unis, notamment les commandes de biens durables, l'indice de Chicago, encore l'indice du Michigan. Il faut dire que c'est Thanksgiving demain aux Etats-Unis, le marché sera fermé, puis vendredi il y aura demi-séance, donc ne vous attendez pas à beaucoup d'activités à la Bourse de Paris jeudi, vendredi, il y en aura sans doute cet après-midi. Alors ce qu'il faut noter sur les valeurs aujourd'hui, c'est le bon comportement de Kering qui gagne 2,5%, qui est chaudement recommandé ce matin par Hexan qui trouve la valeur peu chère, Kering qui est quasiment à son plus haut niveau de l'année et qui se paye sur un PR de 15. Par contre, du côté des valeurs du luxe, Nomura aime Kering mais a du mal avec LVMH, trouvant que LVMH a des difficultés dans le cognac en Chine. Ou encore chez Tag Heuer, l'action LVMH perd actuellement 1%. Autre recommandation puisqu'il y a peu de publications aujourd'hui, c'est une recommandation de JP Morgan sur Casino qui abaisse sa recommandation, du coup Casino perd 3,5%, moins 6% depuis le début de l'année. L'année n'est pas exceptionnelle pour le distributeur Stéphanois qui a introduit la semaine dernière sa filiale de commerce en ligne sur le Nasdaq. Avec vous, vous rappelez un prix bradé, toutefois je considère qu'au cours actuel, Casino commence à revenir sur des cours d'achat avec un PR de 14, il est beaucoup trop tard pour vendre Casino. Enfin, on va terminer par du cinéma. Vous savez que je n'aime pas tellement le cinéma, non pas en tant que tel, mais en bourse. Eh bien, Europacorp, aujourd'hui, a annoncé d'excellents résultats, x8% pour son résultat net, plus 46% pour son chiffre d'affaires. Ce sont des résultats semestriels, tout simplement parce que Lucie, le célèbre film de Luc Besson, cartonne aussi bien en France qu'aux Etats-Unis et qu'à l'international. Mais l'action Europacorp gagne simplement 3%, elle gagnait 7% en début de séance, tout simplement. Parce qu'on se méfie, ce n'est pas parce que le premier semestre est bon que le deuxième le sera. Vous savez très bien qu'il y a énormément de volatilité dans le cinéma, énormément de volatilité pour les coproductions, notamment chez Europacorp ou encore chez Gaumont. Du coup, les investisseurs sont un petit peu frideux. L'action gagne 3% actuellement. Europacorp, moi, je suis toujours à l'écart du titre, comme je suis à l'écart de Gaumont, comme je suis à l'écart de l'ensemble du cinéma en bourse, parce que ce sont des dossiers qui peuvent être intéressants, mais qui sont quand même très volatiles, et qui dépendent souvent d'une ou deux coproductions. Pour peu qu'elles ne marchent pas, il peut y avoir vraiment beaucoup de ventes en bourse si les résultats ne suivent pas. Voilà, très bonne journée à tous.